Musique Je te présente les méga cookies intergalactiques du monde entier, les cookies façon sneakers ! Ils sont garnis d'un caramel de dattes, de cacahuètes et de chocolat, et je peux te dire que c'est clairement une tu-ris ! Je ne te laisse pas baver plus longtemps, et on commence tout de suite avec la base des cookies. Pour cela, tu auras besoin d'une cuillère à soupe de beurre de cacahuète, toi-même tu sais à quel point j'aime ça, de 70 g de compote de pommes non sucrées, de 50 g de sucre le moins raffiné possible, personnellement j'utilise du sucre rapadura, d'une cuillère à soupe de graines de la moulue, de 90 g de farine d'avoine, comme tu vois je la fais moi-même en mixant la quantité voulue de flocons d'avoine, d'une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude, de 30 g de flocons d'avoine, et de 25 g de cacahuètes que l'on va hacher finement. On commence par mélanger le beurre de cacahuète, la compote, le sucre et les graines de lin. On ajoute la farine et le bicarbonate, et on mélange jusqu'à obtenir un mélange qui a à peu près la même texture qu'une pâte à cookies basique. Mélange auquel on intègre délicatement les flocons d'avoine et les cacahuètes. On vient ensuite former des boules, on les écrase et on appuie au centre pour former un creux dans lequel on mettra le caramel. On enfourne le tout à 180 degrés Celsius pendant 12 minutes. Pendant ce temps, on prépare le caramel de dattes. Pour cela, on aura besoin de 5 dattes medjoul, qui sont mes dattes préférées, qui ont un merveilleux goût caramélisé. J'en mangerai sans m'arrêter. Bref, arrêtons cette typologie au dattes medjoul et plaçons-les dans un robot avec une cuillère à soupe d'huile de coco fondue. On mixe le tout jusqu'à obtenir une pâte comme celle-ci. Une fois les cookies cuits, on les retire du four. Les creux au centre de chaque cookie risquent de s'être un peu refermés, alors je profite du fait qu'ils soient encore chauds pour les reformer un petit peu à l'aide de mon doigt. On vient ensuite placer du caramel de dattes au centre de chaque cookie. Et pour la touche finale, on aura besoin de 40 g de chocolat fondu et de 25 g de cacahuètes que j'ai ici séparés en deux. Il ne nous reste plus qu'à décorer et à savourer. Attention, ces cookies ne durent vraiment pas longtemps, donc je te conseille de t'en cacher un ou deux de côté avant qu'ils ne disparaissent tous comme par magie. Je te laisse filer en cuisine. Moi, tu sais que je t'aime très 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 fort. Et gros bisous ! C'est une telle merveille ! Ma maman dit que c'est une telle merveille ! C'est une merveille ! C'est une telle merveille ! C'est une telle merveille. – Sous-titrage FR 2021